Lorsque l'on a fait le collationnement de l'ensemble des revues que l'on a à relier, on les tacle en tête, on s'aperçoit donc rapidement au niveau du dos, donc lorsqu'on a égalisé l'ensemble, voilà, qu'on a des tailles et des formats différents. Poser l'ensemble des revues sur un onglet nous permettra d'égaliser cette différence sans avoir à rogner les revues, et la personne pourra donc les consulter individuellement dans leur format d'origine. Donc pour cela, je prépare à l'avance mes feuilles pour onglet. Ici, je reste sur une couleur verte étant donné que la revue de sport est une revue à ton vert. Ce que je veux faire, c'est d'abord prendre la dimension du cahier le plus élevé, en l'occurrence ici, on est sur du 26 cm, 5 cm pour le plus grand, contre un 26 cm pour le plus petit. Voilà, donc on aura un demi-centimètre de différence. Tous les onglets, eux, seront à la même taille, même une fois le livre relié. Étant donné qu'ils seront tous pliés, qu'une seconde couture sera faite après pliage, voilà, donc je découpe un onglet à la dimension précise du format le plus grand. Voilà, donc cet onglet qui sera posé ensuite sur chacun des livres. Voilà, donc pour les revues les plus petites, effectivement, on aura un petit DG qui se verra. Ici, effectivement, on voit bien que l'onglet dépasse un petit peu. Voilà, mais voilà, une fois qu'on l'aura replié plusieurs fois, ça ne se verra pas, ce sera même quelque chose d'assez esthétique. Donc voilà, les onglets sont tous coupés. Donc là, étant donné, alors après à chacun de voir la dimension qu'on veut donner à l'onglet définitivement, moi, je suis sur 1,5 cm, puisqu'avec l'endossure, on va perdre à 3 mm, au final, ça me fera une bande qui fera à peu près 1 cm. Voilà. Donc, j'ai coupé tous mes onglets, et maintenant, on passe donc au débrochage de l'ensemble des revues. Donc, soit on a des revues cousues, des revues collées. Ici, on est sur des revues qui ont été agrafées. Donc, l'avantage au moins, c'est qu'on est sur des agrafes galvanisées, qu'on n'a pas de problème de rouille. Chaque agrafe nous donnera un point de passe pour ensuite venir fixer l'onglet. Voilà. Donc, on enlève l'ensemble des agrafes, et après quoi, on pourra passer au montage de l'onglet. Une fois que l'on a débroché l'ensemble des revues, on s'aperçoit que les 4 trous que nous offrent les agrafes d'attache, 1, 2, 3, 4, ne sont pas suffisants pour pouvoir venir y fixer une bande d'onglet de manière solide. D'autant qu'on a 1 cm, voire 11 mm à tout casser entre chaque trou d'agrafe. On va donc rajouter un trou en tête et en queue fait à l'aiguille très léger. Pour cela, on ouvre la revue au cahier central. J'ai préparé une petite carte, toujours à la mesure de mon cahier le plus grand, sur lequel j'ai marqué deux points de chaînette situés. Et alors, tout dépend de la revue. Ici, j'ai pris 1,5 cm, mais pour une revue plus grande, on peut prendre 2 cm. Voilà, tout dépend également de l'espacement entre chaque fixation d'agrafe. Donc, je viens déposer ma carte sur le centre du cahier. Avec mon aiguille, je pique le fond de cahier à 45 degrés. Je ne sais pas si on voit assez, là. Je le pique à 45 degrés pour qu'elle ressorte bien sur mon fond de cahier. Je fais la même chose en bas. Et comme ça, j'aurai deux points de consolidation supplémentaires lors de la première couture, qui sera celle de l'onglet. Voilà. Donc là, il me reste deux agrafes à débrocher. Donc, faire attention à ne pas ébarber le papier avec, ni à déchirer l'ensemble. Pour les anciennes agrafes, celles qui ne sont pas galvanisées, pour les traces de rouille, un petit nettoyage au sel d'oseille, l'acide oxalique suffit généralement, après avoir au cas par cas. Donc, voilà. Tous mes cahiers sont prêts et mis dans l'ordre. Je me suis préparé une petite bande témoin pour la fixation de mes onglets. Effectivement, ici, on est sur une revue qui a été probablement imprimée à la main. C'est pour ça qu'on a à peu près deux épaisseurs différentes, très différentes. Là, on est à 16 pages, contre 4 à 6 pages pour certains volumes. Donc, le but, c'est d'avoir toujours la même largeur d'onglet, ici, 1,5 cm, tout en ayant la même épaisseur au niveau de chaque livre. Donc, pour cela, j'ai préalablement découpé mes onglets à la bonne dimension. Ici, un onglet de 10,5 cm, de 21 cm plié en deux, pardon. Ici, un onglet de 10,5 cm plié en deux, voilà. De sorte que, une fois l'ensemble plié, je puisse avoir la même épaisseur sur les revues les plus fines et la même épaisseur sur les onglets les plus longs permettront de faire un pli supplémentaire. Donc, voilà. Pour la couture, prendre un fil relativement fin, un taille 30 suffit. Après, tout dépend de l'épaisseur du papier à onglet que vous utilisez. Donc, pour la couture, on voit ça tout de suite. Pour la couture des onglets, donc, une fois qu'on a découpé chaque onglet, qu'on les a tous mis à mesure du livre le plus haut, on va commencer donc à faire une première couture sur le dos de l'onglet, avant de faire la deuxième couture, donc, une fois l'onglet replié. Pour cela, il est impératif, donc, de bien régler tous les onglets sur la tête, de bien les aligner, étant donné que tous les livres ne sont pas forcément de la même hauteur. J'aurai donc, pour certains livres, des onglets qui vont dépasser un petit peu. Donc, voilà, je règle toujours l'onglet au niveau de ma gouttière de tête, pour l'aligner parfaitement sur ma couverture, comme on le ferait pour un encartage. Donc, moi, je me sers d'une petite pince pour être certain qu'il ne bougera pas pendant la couture, voilà, parce que c'est embêtant d'avoir à le recouper une fois cousu. Donc, une fois l'onglet bien posé, plié de chaque côté, on peut commencer à faire la couture. Donc, ce sera une couture en 8, enfin, je vais vous montrer. On prend deux fois la taille de la revue à coudre et on fait ça pour chaque onglet. Tout en sachant, voilà, donc, tout en sachant que pour le premier livre, je commencerai ma couture en haut, pour le deuxième livre, ma couture en bas. À chaque fois, le noeud de chaînette doit être alterné pour éviter d'avoir une surépaisseur sur l'un de côté du livre, voilà. Donc, je vais prendre un aiguille. Donc là, j'ai pris un fil taille 30. Compte tenu qu'on est vraiment sur une revue papier très fin, on aurait même pu prendre un fil encore plus fin. Ça ne changera pas grand-chose. Donc, voilà, pour le passage de l'aiguille, moi, ce que je fais, c'est que je replique toujours la pointe de l'aiguille à l'intérieur du fil. Je l'écrase un peu avec mon ongle. Je vais repiquer au milieu. Voilà, ce qui me permet d'être tranquille et d'avoir une bonne résistance pendant ma couture. Donc, là, j'ai mes points de passe. Les deux que j'ai rajoutés en tête et en queue, plus les quatre trous d'agrafe. Donc, je ne vais pas commencer par le premier trou, mais par le deuxième trou. Je terminerai, en fait, par le premier trou. Je ne sais pas, est-ce qu'on me voit mieux comme ça ? Ou comme ça ? Oui, peut-être plutôt comme ça. Donc, je passe le livre, le fil, pardon, dans le deuxième trou, c'est-à-dire celui de l'agrafe. Je l'en sors. Je laisse dépasser quelques centimètres, voilà, pour pouvoir raccorder l'ensemble des fils après. On continue la couture tout le long du livre. Voilà, donc, il faut quand même essayer de bien reprendre les trous faits par les agrafes auparavant plutôt que de refaire un trou. Le but étant, justement, de limiter les grécages supplémentaires sur ce genre de reliure. Donc, attention, avec l'aiguille. Voilà, bien piqué à 45 degrés. Et je repasse le fil dans le dernier trou. Celui que j'avais ajouté tout à l'heure avec ma petite carte. Voilà. Ensuite, je refais la même chose, mais en sens inverse. Voilà. Donc, en fait, on aura une couture qui fera un 8 à l'intérieur du livre. Donc, je tends bien l'ensemble. Je repique dans le trou suivant. Et donc, je fais ça jusqu'à la chaînette d'en haut où, pour l'instant, je n'ai toujours pas piqué de fil. Voilà. C'est là que je ferai le noeud de fixation. Alors, on peut le faire, là, c'est vrai que pour les revues et les journaux, c'est vraiment l'idéal. On peut aussi le faire pour un livre un peu ancien ou un livre qu'on ne veut pas abîmer. Et comme ça, plus tard, si on veut changer la relure, la seule chose qu'on a à faire, c'est de couper le fil sur les 4 points de passe que l'on a fait. Il n'y a pas besoin de passer par le débrochage et toutes les étapes classiques. Donc, je termine cette couture. Je passe dans le dernier trou. Je tends l'ensemble. Et là, on fait comme un noeud de chaînette traditionnel. Je repasse, donc, je repasse à l'intérieur de la précédente boucle que j'ai cousue. Alors, il ne faut pas trop tendre le fil sans quoi, lorsqu'on va plier l'onglet, le papier risquera de déchirer au niveau des points de passe. Donc, voilà. Il faut vraiment tendre sans trop forcer. Et je vais refaire une autre chaînette classique. J'ai louper ma boucle. Voilà. Et là, mon onglet est prêt à être plié. Donc, je fais la couture pour tous les onglets. Et après, on peut passer au pliage. Pour le pliage de l'onglet, il n'y a pas de bonne, de mauvaise méthode. On pourrait parler des onglets pendant des semaines, des mois. On n'en aurait pas encore fait le tour. Là, j'ai donc choisi le pliage le plus simple qui est, j'ai envie de dire, le pliage par enroulement ou coquille d'escargot ou tournique. le but pour moi étant au final d'obtenir une boucle à l'intérieur de chacun des onglets. Voilà. Donc, celui-là étant très fin, on ne le voit pas beaucoup. Mais, pour reprendre ma petite barre témoin, je ne fais que plier en deux à chaque fois, successivement, donc, l'onglet qui est posé. Donc, une première fois, une deuxième fois, et une troisième fois. Voilà. On peut le replier encore, voilà, autant de fois qu'on veut jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Là, en l'occurrence, comme je le disais tout à l'heure, j'ai calculé la largeur de l'onglet en fonction de l'épaisseur du livre puisque je veux que tous les onglets fassent 1,5 cm d'épaisseur, ni plus, ni moins. Voilà. Donc, une fois que les onglets ont été cousus, on rabat les deux volets et dès cette étape-là, on fait bien attention à aligner parfaitement les coins. Alors, certains, effectivement, recoupent les onglets après pliage. Là, comme tout a été fait pour les avoir à bonne dimension, normalement, si le pliage est bien fait, il n'y aura besoin de rien recouper. Voilà. Donc, je fais mon premier pli. Alors, je fais très attention à ne pas endommager la couture. Le but du premier pli est vraiment, voilà, de ramener l'onglet vers le bas. Alors, si je plie, là, je suis donc côté recto de ma couverture de magazine. Si je plie l'onglet dans ce sens-là, sur tous les autres magazines, je plierai l'onglet toujours dans le même sens. Voilà. Je ne vais pas faire une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Il faut garder une cohérence. Donc, une fois que c'est fait, je viens rabattre une première fois l'onglet sur le dos du cahier en laissant un léger DG d'environ un demi-millimètre, pas plus. Donc, j'allie parfaitement l'ensemble. Voilà. On repassera l'onglet on presse de toute façon juste après. Donc là, je n'ai pas encore suffisamment d'épaisseur. Je fais donc un deuxième pli. Donc, avec deux doigts, je vais venir tenir les extrémités des pointes ici. Sans quoi, le papier risque au moment du pliage de se rabattre vers l'avant. Donc, je garde les pointes fixées et je viens refaire un second pli. exactement comme tout à l'heure. J'aligne parfaitement la tête et la queue. ça fait travailler les doigts, ça c'est sûr. C'est comme la parure. Et donc là, il me manque encore un tout petit peu d'épaisseur et puis de toute façon si je veux refaire à ma bande témoin, voilà, il me faut encore un pli pour pouvoir arriver à l'épaisseur voulue. je fais donc un dernier pli comme tout à l'heure pour éviter que le papier vienne vous voyez, il ne faut pas que le papier vienne buter sur le livre ici. Donc, je maintiens vraiment l'onglet 1,8 mm en rejet du dos et je viens faire mon dernier pli. Voilà, donc, celui-là sera peut-être un peu plus du renforcer au niveau des doigts. Mais si tout a bien été fait, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Et j'arrive à une tête qui est parfaitement lisse et alignée. De toute façon, après la couture, voilà, un petit coup de ponçage permettra d'affiner les petits défauts éventuels mais dans le bon, il n'y a pas besoin. Voilà. bien entendu, on met l'onglet en presse pour qu'il puisse s'écraser correctement et une fois que l'ensemble des plis sera fait, c'est sur le dos de l'onglet qu'on viendra faire la couture ici. Voilà, en prenant donc la chaînette, les rubans ou les fils et à l'intérieur du fond de cahier de l'onglet que l'on viendra piquer l'aiguille. Voilà. Donc, l'avantage effectivement, c'est qu'une fois l'ensemble relié, la personne peut vraiment bénéficier d'une ouverture complète avec ce système. Si on la presse, on arrive à l'avoir peut-être un peu mieux. Je mets toujours les onglets en presse un par un pour être certain. un peu plus. C'est parti. 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 C'est parti.